Je vais plutôt envisager de vous lire une parabole de Jésus, car en fait j'aime beaucoup ces paraboles de Jésus, mais en entendant la prédication de James Woody la semaine dernière, disant que le centre de notre foi devait rester un espace vide, je me suis rappelé le témoignage de grands mystiques comme Maître Eckhart, ou comme l'auteur anonyme d'un livre que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle « Le nuage de l'inconnaissance ». Et en particulier une prédication d'Eckhart sur la conversion de Paul dans le livre des Actes des Apôtres, prédication qui fit un grand bruit, on dirait maintenant, qui fit le buzz, un buzz qui dure depuis 700 ans. Voici la prédication de Maître Eckhart, « Paul fut relevé de terre et ses yeux ayant été ouverts, il vit rien, il vit le néant, et ce néant, c'était Dieu », nous dit Maître Eckhart. Alors ce n'était pas une erreur ni une provocation de sa part, cette étonnante conclusion résume même un point essentiel de la pensée d'Eckhart, où c'est une pensée de fin théologien, mais pas seulement une pensée qui est nourrie par l'expérience spirituelle d'un grand mystique. L'expérience est théologique que l'on appelle du doux nom de théologie apophatique ou théologie négative. Donc c'est quelque chose qui est une composante, je pense, de la théologie chrétienne qui est bien intéressante. Pour rechercher ce que cela peut vouloir dire, et bien je vous propose de vous pencher avec attention sur ce passage de la conversion de Paul dans le Livre des Actes, puis dans un autre récit que Paul en donne dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Alors c'est dans le Livre des Actes, au chapitre 9, les huit premiers versets. Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait quelques hommes ou femmes qui suivent cette voie, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba sur terre et entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes, que tu poursuis. » Tout tremblant et stupéfait, Saul dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne vit rien. » Alors donc un autre récit, en fait il y a trois récits de cet événement, donc celui-là et puis un un peu plus loin dans le livre des Actes où Paul évoque ça et puis un troisième que je vais vous lire, donc dans la lettre, deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12. « Je connais un homme, nous dit Paul, un homme en Christ, qui voici quatorze ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit là des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à un homme d'exprimer. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et pour commencer à laisser résonner en nous ces paroles, cette expérience, ce témoignage de Paul, je vous propose de chanter le cantique 315 dans le petit recueil « Louanges et prières », donc, cantique 315 qui reprend bien sûr le texte du psaume 36 qui chante « C'est Éternel qui nous donne sa lumière et qui nous donne, qui nous illumine. » Donc, cantique 315, les trois strophes de ce cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. « Fais taire en nous toute voie contraire à la tienne, contraire à l'amour, contraire à l'espérance. Et permets que nous sachions recevoir ce qui vient de toi, ce qu'on peut appeler ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi la goûter, l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Et pour cela, Éternel, notre Dieu, ouvre par ton esprit, nos esprits, nos cœurs, nos vies tout entières, à ta fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Paul fut relevé de terre et, ses yeux ayant été ouverts, il vit rien. Ce qui est remarquable, c'est que la plupart des traductions trahissent, en fait, l'original. D'ailleurs, je vous ai lu la traduction habituelle. Et ces traductions, Elmeth, Saul, se releva de terre et il ouvrit les yeux, mais il ne voyait rien. C'est-à-dire que nos traductions changent le sujet de ces verbes sans se gêner. Dans le texte, ce n'est pas Paul qui se relève ou Paul qui ouvre les yeux, mais il a été relevé et ses yeux ont été ouverts. On pourrait donc même traduire « il a été ressuscité » puisque c'est ce verbe-là, ce verbe qui est habituel dans notre Bible pour dire la résurrection. Alors pourquoi est-ce que les traducteurs trichent en disant que c'est Paul qui se relève et qui ouvre les yeux ? Parce que souvent, les traducteurs ne comprennent pas comment des actes aussi positifs qu'être ressuscité par Dieu, qu'avoir les yeux ouverts par Dieu pourraient déboucher sur cela, ne rien voir du tout. C'est effectivement impensable car les psaumes, le Christ, la Bible tout entière nous disent que Dieu est lumière, pas une lumière pour nous aveugler, mais une lumière pour nous aider à y voir clair dans notre existence. Et c'est d'ailleurs l'expérience d'une innombrable foule de croyants de toute religion depuis que l'homme n'est plus seulement une sorte de singe. Dieu est source d'illumination. La religion, par contre, oui, peut être source d'aveuglement. Par exemple, dans les sectes, quand on vous dit « Voilà ce que vous pensez, surtout ne réfléchissez pas, ne regardez pas. » Mais parfois, l'homme est sa propre secte quand il est tellement sûr de lui, tellement sûr d'avoir raison à ses propres yeux que finalement, ses yeux sont comme des filtres qui ne donnent à voir qu'une réalité transformée par sa précompréhension du monde, des personnes qui l'entourent, de la réalité. Et c'est précisément cela, à mon avis, qui est en cause ici. Paul dépasse la religion, dépasse les dogmes par la mystique. Il va au-delà de la théorie sur Dieu pour vivre une rencontre avec Dieu. Alors, Paul était un théologien très bien formé, aussi bien en théologie biblique qu'en philosophie grecque. Il avait donc une idée très précise de ce que c'est que Dieu, une idée de ce qu'il attend de lui comme salut, une idée de ce qu'il doit faire pour avoir une vie juste, une vie fidèle. Eh bien, il va vivre ce jour-là, une expérience mystique qui est autre chose que cette connaissance intellectuelle qu'il en avait avant. Les yeux de Paul vont être ouverts et ce qu'il va voir n'est pas une nouvelle théologie, ce ne sont pas de nouveaux dogmes ou ce n'est pas non plus une leçon de morale qui va transformer, peut-être, sa façon de concevoir ce qui est juste. Paul cherche ses mots, il essaye de témoigner de son expérience et il en parle comme si ses yeux, oui, avaient été ouverts par Dieu, ouverts sur Dieu même. Il fait une rencontre mais ce qu'il voit, il l'appelle un rien, il l'appelle un néant, il l'appelle un invisible. Et donc, on a vu un peu plus loin dans la deuxième lettre aux Corinthiens quand Paul témoigne de cette expérience, il en parle comme d'une élévation au troisième ciel, comme à la fois hors de son corps et dans son corps, il en parle comme s'il avait là entendu des paroles, donc il le parle plutôt sur le registre de l'audition, entendu des paroles impossibles à exprimer. Nous sommes donc là, au-delà de la théologie, il s'agit d'une expérience mystique. On pourrait dire que c'est une rencontre avec Dieu mais précisément, Paul ne veut pas employer ici des images un peu simplistes. Après cette expérience, il ne veut plus rester dans le simple langage religieux habituel qui fait de Dieu un petit peu une personne comme nous, finalement. Or, Dieu ne se mesure pas en termes de couleur, en termes de largeur, de hauteur, de dimension, ni en termes de forme, bien sûr. Dire même que Dieu est une personne est trompeur dans un sens, car il n'est évidemment pas une personne au sens usuel du mot. Il faudra inventer un autre mot pour parler du type d'être qu'est Dieu, bien sûr, un mot qui ne servirait que pour lui. Dire même que Dieu existe ou n'existe pas est trompeur, il s'agit d'une image, d'un symbole, parce que de toute façon, Dieu a un mode d'être, un mode d'existence unique en son genre, bien sûr. Il existe à un autre niveau que le reste comme source de l'existence. Paul dit un peu plus tard aux Athéniens, il dit que Dieu est la source de la vie, du mouvement et de l'être. Voilà ce qu'est Dieu. Il n'est pas en lui-même, si vous voulez, dans un certain sens, ni vie, ni mouvement, ni être. Il est à un autre niveau tout cela. Et donc ici, pour parler de son expérience, Paul dit qu'il ne voit rien, qu'il voit quelque chose dont on ne peut qui est au-delà du visible et qu'il entend des paroles indicibles. Ce qu'apporte l'expérience mystique, finalement, c'est d'être, je crois, un peu plus agnostique. Et il vaut largement mieux être un peu trop agnostique que pas assez. Franchement. Mais cet agnosticisme, finalement, du mystique, ce n'est pas de l'athéisme, mais c'est la reconnaissance d'une réalité qui est un autre ordre, d'une réalité qui dépasse notre expérience. Alors, on peut continuer, après l'expérience mystique, à faire de la théologie, mais avec un peu de recul, avec un peu d'humour, je dirais même, en sachant que nos mots sont des caricatures, qu'elles sont des symboles, comme quand on tente d'expliquer ce que c'est que le bleu, le rouge, le jaune ou le vert à quelqu'un qui aurait été aveugle de naissance. Oui, le cœur de notre foi, dans un certain sens, c'est le néant, c'est une discontinuité dans notre espace, dans notre temps. Le cœur de notre foi, c'est comme un appel, nous dit Paul, un appel qui répète notre nom comme ici, Saul, Saul. C'est un pourquoi, un pourquoi qui nous permet de nous interroger en vérité, finalement, sur ce que nous sommes, sur ce que nous considérons, comme juste sur notre manière d'agir, sur le but et les causes de notre comportement. Paul a donc une vive expérience mystique, une spectaculaire expérience mystique. Alors, ce sera encore le même homme, ce sera encore Paul, mais il sera changé, il sera relevé, il sera éclairé et effectivement, dans un sens, il restera le même avec cette activité, avec cette pensée brillante, originale, mais il sera en même temps un autre homme. Alors, tant mieux pour Paul, allez-vous me dire, mais pour nous, pour nous, c'est vrai que cette expérience mystique n'est pas souvent si vive ni si spectaculaire que celle de l'apôtre Paul ou celle d'un Blaise Pascal, que sais-je. et même pour les plus grands mystiques, même pour Paul, vous voyez. Il dit, voilà, j'ai eu une expérience il y a 14 ans et il ne dit pas que ça lui arrive tous les matins en se levant et le soir en se couchant. Même pour Paul, une expérience si spectaculaire est rare. Mais je crois qu'on fait souvent des expériences mystiques sans le savoir un peu, comme paraît-il, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Si l'on reprend l'expérience de Paul, le résultat de l'expérience mystique, c'est d'être relevé, d'être mis debout, d'avoir des yeux qui s'ouvrent, des yeux ouverts sur l'invisible, des oreilles qui entendent l'indicible. Eh bien, vivre quelque chose de cet ordre n'est pas si rare, en fait. J'ai rencontré bien des personnes qui disent, qui témoignent qu'après avoir prié, elles ont remarqué après coup, parfois le lendemain ou parfois après un certain temps, eh bien, qu'elles avaient été remises sur pied, qu'elles avaient été soutenues, qu'elles avaient été préparées à des choses difficiles dans leur existence, ou bien qu'elles voyaient les choses plus en profondeur, qu'elles voyaient aussi l'invisible derrière la surface des êtres, la surface des petits événements de notre vie. Bref, bien des personnes témoignent avoir reçu quelque chose, quelque chose qui dépasse l'ordinaire, alors qu'elles n'avaient pas eu l'impression au moment de prier qu'il se passait grand chose d'extraordinaire, en fait, pendant leur prière. Si l'on n'entend pas Dieu, comme Paul le fait ici, si l'on n'est pas illuminé, comme Paul ou comme Bouddha, si l'on n'est pas enflammé, comme Blaise Pascal, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aimerait pas, ou ce n'est pas parce que nous sommes complètement fermés à sa présence. En général, je dirais que Dieu est une personne plutôt discrète, si je puis dire. On se rend compte de son passage seulement, seulement au fait, finalement, que nous sommes un peu plus vivants après qu'avant. on frôle ainsi, sans le savoir, le troisième ciel, comme dit Paul. Alors, si l'expérience mystique est ce troisième ciel, quels seraient les deux autres ? Donc, la théologie pourrait être le premier, connaissant l'apôtre Paul, et puis peut-être la prière, le deuxième. En effet, la réflexion éthique, philosophique, théologique est utile, certainement, pour envisager une théorie de ce que l'on croit et de ce que l'on espère. Dans cette réflexion, je crois que croyants, agnostiques, athées, peuvent travailler ensemble, discuter même de théologie, puisque c'est en fait, on pourrait appeler ça une recherche pour définir ensemble ce qu'est le bien suprême, ou bien, ce qui est source, effectivement, de bien dans notre existence, source de plus de vie, plus de bonheur, plus d'épanouissement, dans le monde et en nous. La prière est certainement une chose très utile, très efficace, je crois aussi. Elle permet une confrontation entre nos idéaux que nous avons forgés dans la première étape et puis les petits et les grands événements de notre vie. Faites avec un effort de sincérité, cette prière, cette méditation, aident peu à peu, je crois, à avancer dans une certaine mise en cohérence entre nos idéaux et notre propre vie. c'est une façon, ben oui, de se responsabiliser aussi dans cet écart qu'il peut y avoir dans la louange avec surtout ce qu'il y a eu de beau dans notre journée, dans notre année, dans notre vie. La repentance peut-être pour ce qui était moins bien, l'espérance pour ce que nous pourrions être, faire, recevoir le lendemain. Alors cet effort de lucidité qu'à la prière dans un sens, elle n'est pas si éloignée de ce que pourrait faire n'importe quel humaniste dans une saine méditation finalement personnelle. Sauf que pour le croyant, la prière espère plus que ce que nous apportons nous-mêmes finalement dans notre méditation. Pour les croyants, la prière est ouverte vers l'expérience mystique, c'est-à-dire vers quelque chose de plus que Dieu peut apporter dans une rencontre avec ce qu'il y a de plus vrai en nous-mêmes. L'expérience mystique, c'est la troisième étape, le troisième ciel finalement. C'est encore autre chose, elle nous ouvre à une source, à une rencontre, à un changement de dimension. Et comme le disait James l'an dernier, c'est là que le christianisme n'est plus simplement un humanisme comme un autre. Jésus enseigne, son enseignement je crois est de l'ordre du premier stade, c'est de la réflexion éthique, philosophique et théologique et personnellement je trouve que l'enseignement de Jésus est génial, il est libérant, il est un peu subversif, il est un peu bouleversant, il est enthousiasmant aussi, avec tout un tas de choses passionnantes. Pour le deuxième stade, on voit souvent Jésus nous inviter à une réflexion personnelle, à une prise de conscience, à une conversion, à un cheminement dans la recherche de Dieu. Tout cela je crois est de l'ordre du deuxième stade, celui de la veille, celui de la prière, celui d'une certaine espérance, voilà, pour se préparer au jour de demain. Mais Jésus n'est pas que le philosophe, il n'est pas que celui qui appelle à la prière et à veiller, à réfléchir personnellement. Jésus est aussi celui qui rencontre, qui guérit, qui ressuscite. Eh bien, quand l'aveugle voit, quand le paralytique bondit sur ses pieds, quand le pécheur se sent libéré, pardonné, purifié, quand les accusateurs enfin lâchent leur proie, c'est qu'il y a eu contact avec cette source, c'est qu'ils ont vécu quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience du divin, quelque chose qui est de l'ordre, oui, de l'expérience mystique. quand Marie-Madeleine reconnaît le Christ vivant auprès du tombeau vide, elle fait l'expérience de ce qu'Paul appelle ici le néant ou l'invisible ou l'indicible. Et elle, elle l'appelle le ressuscité. Ressuscité qui vient vers nous mais qui en même temps nous échappe, qui disparaît aussitôt qu'il est reconnu. Alors oui, se ressusciter c'est une vie au-delà de la vie, une promesse pour chaque homme, pour chaque femme, une promesse Dieu ouvert, une promesse d'être debout, d'être soutenu, d'être porté. Mais comment faire pour monter à ce troisième ciel ? Comment faire pour vivre cette rencontre qui nous ressuscite, qui nous remet sur pied, qui délie nos mains, qui ouvre nos yeux, qui nous ressuscite, qui nous donne la vie ? Voilà. On ne monte pas au ciel avec ses petits pieds ni avec sa petite ou sa grande méditation, je ne crois pas. Paul, il dit qu'il l'est emporté. Là encore, on a un passif. Qu'il l'est arraché au troisième ciel. Comment faire alors ? Convaincre Dieu de s'occuper enfin de nous ? La question n'est évidemment pas là. Dieu ne demande pas mieux si je puis dire mais je parle encore là comme si c'était un homme. il ne demande pas mieux que de nous élever, de nous illuminer, de faire que nous soyons debout sur nos pieds car c'est la nature même de Dieu finalement d'être source de vie pour nous personnellement mais pas seulement pour notre petite personne, pour l'humanité, pour chaque partie du monde finalement. mais c'est que c'est nous qui résistons. C'est nous qui sommes pesants comme collés à la glaise et puis si vite distraits finalement avec une pensée qui divague. Alors la description, je crois, que Don Paul de son expérience mystique peut nous aider à faire baisser cette résistance finalement comme un exercice spirituel utile pour s'ouvrir à l'expérience mystique. Alors dans ce domaine finalement de l'exercice spirituel, chacun fait ce qu'il veut dans ce domaine. On est dans le domaine de la religion, c'est-à-dire dans le domaine de l'outil très pragmatique pour s'ouvrir à ce qui est le meilleur. Et puis chacun a son rythme, chacun sa sensibilité, chacun sa culture. Et donc les quelques conseils finalement qui vont suivre ne sont qu'une invitation à trouver les propres outils qui vont nous permettre d'avancer. Ce n'est qu'une invitation à veiller, une invitation à chercher, une invitation à demander comme nous le dit Jésus-Christ. Alors reprenons finalement ce qui arrive à Paul lors de cette expérience mystique pour y chercher les traces d'un exercice spirituel qui pourrait faire baisser en nous la résistance. Paul fut relevé de terre et ses yeux ayant été ouverts, il vit rien, il vit le néant et ce néant était Dieu. Alors pour se préparer à être relevé, essayons de regarder délibérément vers le haut, vers Dieu. Arrêtez pour un temps de penser à nos petites affaires, à notre petite vie sur terre, à ce que l'on craint ou ce que l'on espère pour soi, pour les autres et pour le monde. Et pour se préparer à avoir les yeux ouverts sur ce néant qu'est Dieu, sur cet invisible, cet indicible, cette dimension autre, essayons de penser à Dieu, mais le plus simplement possible. Je dirais même ne plus penser Dieu, mais juste l'aimer, l'espérer. Ce livre, en fait assez célèbre, dont je vous parlais tout à l'heure, Le nuage de l'inconnaissance, écrit par un mystique anglais du 14e siècle dont on ne connaît pas le nom, ce livre nous propose de choisir un seul mot le plus court possible, d'une seule syllabe si possible, nous dit cet auteur. Par exemple, le mot Dieu ou le mot aime. Dès qu'une autre pensée que Dieu seul fait pression sur nous, nous dit cet auteur, eh bien, il faut essayer de la chasser en se recentrant sur ce seul mot très court, même si cette pensée est une sublime divagation théologique, finalement, même si c'est un verset biblique très fort, même si c'est une belle pensée généreuse. Se réunir, se rassembler avec l'aide de ce mot pour se laisser, oui, élever et ouvrir les yeux sur l'invisible. Alors cela ne prend pas beaucoup de temps, juste quelques minutes, peut-être, quelques secondes à la fin de notre prière. Il ne s'agit surtout pas d'arrêter d'élaborer, de réviser notre pensée, ni d'arrêter d'ouvrir les yeux sur le monde, sur nos frères et sœurs qui nous entourent. Cela ne remplace pas non plus notre prière qui place tout ça, qui remet tout ça devant Dieu avec espérance et avec un peu de responsabilité, mais il s'agit juste de quelques secondes de prière en plus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501